Bonsoir et bienvenue à tous, ravis de vous retrouver pour notre rendez-vous du vendredi soir, le club de 28 minutes bien sûr, avec ce soir le haut, le très haut de notre panier de clubistes, ils sont journalistes, historiens, essayistes et dessinatrices, et ils vont analyser l'actualité de la semaine. Au menu ce soir, la mobilisation des agriculteurs partout en France a vu les leaders politiques se presser au chevet de la colère paysanne, mais où sont passés les écologistes ? Entre les agriculteurs et les verts, le dialogue semble devenu impossible. Je pense qu'on a des préjugés, peut-être entre agriculteurs et écologistes, et dans les deux sens historiquement, mais on n'écrira pas non plus un avenir de la profession agricole sans la transition écologique, nos destins sont liés. Alors défense de l'agriculture ou de l'environnement, faut-il choisir son camp ? Les paysans et les écologistes sont-ils condamnés à s'affronter ? Ou leurs destins sont-ils au contraire étroitement liés ? Claude Askolovitch nous racontera lui son histoire de la semaine, celle d'un patron français qui vole au secours de l'Ukraine. Et puis nous accueillons notre invité de la semaine, Didier Varro, directeur musical de Radio France, un enfant du rock français dont il se fait l'apôtre, dans un livre en forme d'anthologie et à travers un festival ce week-end à Paris. Attention, ça va roquer sévère ce soir. Tous en pis, c'est le club de 28 minutes qui démarre tout de suite. Alix Vanpey. Bonsoir Renaud. Quel plaisir, ça va Alix ? Très bien. Bienvenue à vous, Frédéric Seyss. Bonsoir Renaud. C'est bien ça. Quel bonheur de vous retrouver, vous aussi. Bienvenue à tous les deux. Et voici nos clubistes de ce soir, à mes côtés, Paul Melun. Bonsoir Paul. Bonsoir Renaud. Bienvenue. Ravie de vous retrouver. Président du think tank souverain demain, rappelons-le. À vos côtés, Géraldine Vossner. Bienvenue Géraldine, rédactrice en chef au point. Ravie de vous accueillir. Et puis, je crois apercevoir là-bas au loin, Pascal Blanchard. Bonsoir Renaud. Que ma fille, je présente comme historien. Vous avez l'air, c'est bien Renaud. Et co-auteur notamment, votre dernier ouvrage en date, Notre France noire de A à Z, avec Alain Mabankou et Abdourahman Waberi, parus aux éditions Fayard. Bienvenue à tous les trois. Et au pupitre, là-bas, c'est Louison. Comment ça va, Louison ? Très bien. Dessinatrice, bien sûr. Et je rappelle que votre roman London Bridge est paru aux éditions Flammarion. Tout de suite, Frédéric, on va commencer avec le premier dossier de la semaine, évidemment. Et ce premier dossier, c'est donc la large censure de la loi immigration par le Conseil constitutionnel. Oui, avec plus d'un tiers du texte rejeté, dont les mesures d'ailleurs les plus polémiques, restrictions d'accès aux prestations sociales et au regroupement familial, caution obligatoire pour les étudiants étrangers, tout cela a été mis à la poubelle par le Conseil constitutionnel. Les sages ont estimé que ces amendements proposés par la droite, en grande partie, n'avaient pas de lien direct avec l'objet de la loi, c'est-à-dire l'expulsion facilitée des délinquants étrangers et la régularisation simplifiée pour les clandestins qui travaillent, des mesures, celles-ci validées par le Conseil constitutionnel. Ce qui réjouit le camp macroniste, ce qui ulcère la droite et l'extrême droite, qui dénoncent un coup de force des juges. La gauche, elle, appelle au retrait total du texte. Pascal Blanchard, la démocratie sort-elle abîmée ou renforcée par cet épisode ? Plutôt abîmée, parce qu'on a senti qu'il y avait eu un jeu avec le Conseil constitutionnel, un jeu politique pour faire passer une loi de jouer sur cette étape potentielle que la loi allait par la suite nettoyée et pour la faire passer de jouer avec. En même temps, ce n'est pas, je pense, ce qui concerne le plus les Français. Ils l'ont vu venir, tout le monde en a parlé en amont, on s'attendait à ce que ce soit le jeu. La plupart des ministres l'avaient annoncé, y compris Emmanuel Macron. C'est-à-dire, on fait notre tambouille entre macroniste et droite et on laisse au Conseil constitutionnel la responsabilité du texte final ? On arrive à convaincre la droite de voter ce texte, ça a arrangé la droite et l'extrême droite de le faire, en sachant que ce qu'ils avaient proposé, ce qui a été le cas, vous venez de le dire, a été supprimé, pour au final que le texte original de Darmanin et du gouvernement passe dans son intégralité. Chacun a eu son jeu de dupe. Je pense que les Français sont tout à fait lucides de ce qui s'est passé. Alors on peut après considérer que la démocratie ne devrait pas se passer comme ça, mais en même temps, ça a été fait en plein jour. Tout le monde a suivi ces événements. Personne n'est surpris de la réaction du Conseil constitutionnel, qui d'ailleurs, c'est important à dire aux téléspectateurs, n'a en rien, sur trois textes, jugé le fond de l'affaire. La question, elle est de dire, vous ne pouvez pas mettre, en gros, dans ce projet de loi, ces 32 articles-là, il faut les retirer. Ça veut dire qu'on va certainement retrouver sous une autre forme ces articles arrivés, dont d'autres propositions, la droite ne va pas lâcher sur ces questions. Donc d'une certaine manière, on peut considérer, oui, qu'on a joué avec la démocratie, mais en même temps, comme il n'y a pas de majorité pour le gouvernement, ce jeu démocratique, il fait partie aussi de notre Constitution. – Géraldine Wessner, pour en revenir, revenir au fond des accusations de la droite, un gouvernement des juges, coup de force des juges, coup d'État de droit, dit Laurent Wauquiez, est-ce que le Conseil constitutionnel a fait du droit ou a fait de la politique ? – Mais il a fait de la politique et finalement, c'était absolument normal. Quand on dit que le Conseil constitutionnel juge le droit, comme si c'était les tables divines, non, le Conseil constitutionnel l'interprète. – La compatibilité des lois avec la Constitution. – Ce sont neuf sages, dont six, je rappelle, ont eu des responsabilités politiques assez récentes, interprètent la Constitution selon… Donc là, il n'a pas jugé au fond, ce qui est dit est très vrai. – Sur trois articles. – Sur trois articles, mais la plupart, il n'a pas joué au fond, parce que c'était compliqué de jouer au fond. – C'est un argument de droit, de parler de cavalier législatif. – Alors, je vais y revenir, mais d'abord, il aurait été gêné pour juger au fond. Par exemple, il devait statuer si, par exemple, leur groupement familial, le fait de donner un délai de carence de 24 mois plutôt que de 18 mois avant de faire venir sa famille, c'était une atteinte excessive au droit à une vie familiale. Très subjectif comme notion, il n'a pas voulu s'y aventurer. Il a donc pris une pirouette, il a dit, bon, cavalier législatif. Cavalier législatif, c'est aussi compliqué parce que l'article 45 de la Constitution, en 2008, justement, a été modifié pour étendre les droits du Parlement. Et cet article 45, il dit qu'un amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte. Donc là, dire ça n'a rien à voir avec le texte, c'est une interprétation stricte, mais le public va pouvoir aussi dire, attendez, l'immigration familiale, c'est 40% de l'immigration. Dans un texte sur l'immigration, ça n'a rien à voir. C'est un peu curieux comme argumentation. Il faut rappeler, cavalier législatif, c'est donc l'expression qu'on utilise pour dire qu'un texte n'a rien à voir avec l'objet initial, je le reprécise. Parce que c'est le mot du gouvernement. Paul Melun, Olivier Marlex, donc le chef de file des députés LR, dit, bon, tout ce qui a été mis à la poubelle par le Conseil constitutionnel, il faut que ça revienne dans un autre texte, une loi immigration 2. Vous êtes d'accord ? Oui, je suis plutôt d'accord. Moi, je pense que ce qui est vraiment intéressant dans cette affaire, il y avait eu un peu le même débat, vous savez, avec le référendum d'initiative partagée après les retraites, quand le Conseil constitutionnel avait dû départager. En fait, on demande au Conseil constitutionnel des prérogatives qui ne sont pas les siennes. On s'imagine, et j'étais d'accord avec ce que disait Géraldine, que le Conseil constitutionnel serait une espèce d'émanation pure du droit. Mais n'importe quel professeur de droit constitutionnel nous explique que le droit est politique et que la Constitution donne lieu à des interprétations qui sont politiques. – Ce que vous dites n'a jamais été nouveau, ça n'a pas été inventé en 2023 ou en 2024. – Oui, mais j'ai l'impression que tout le monde s'en aperçoit aujourd'hui. Quand je vois que la droite parle d'un coup de force de juge, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. – Depuis le début de la Vème République, le Conseil constitutionnel juge de la conformité ou pas des textes de loi à la Constitution. – Absolument, et d'ailleurs, c'est même l'essence d'une cour constitutionnelle dans n'importe quelle grande démocratie libérale. Regardez la Cour suprême aux États-Unis d'Amérique, depuis qu'elle est constituée de républicains, il ne nous aura pas échappé ici que les décisions sont bien différentes que s'il s'agissait de juges démocrates. Eh bien là, c'est pareil, le Conseil constitutionnel en France a une coloration politique et je pense que cette décision, elle est très dangereuse. – Ça signifie qu'il faut le supprimer. – En tout cas, il faut le réformer. – Ou on fait véritablement une chambre d'enregistrement purement juridique, mais là, ce statut hybride où il y a des politiques à l'intérieur me paraît très compliqué et ça contribue au désaveu démocratique, à des décisions qui, comme le référendum d'initiative partagée qui était souhaité par une large majorité des Français, là, c'est la même chose avec ce projet de loi d'immigration qui était soutenu par 75% des Français, on ne peut pas décemment, dans une démocratie, prendre ce type de décision sans risquer une montée des populismes, un désaveu démocratique. – Louison ? – La démocratie, c'est justement ça qu'il faut réarmer. Je pense que plutôt que la démographie, on va commencer par le commencement. Donc, commençons par ça. – Merci, Louison. Frédéric, on passe à votre duel de la semaine. C'est un duel d'hommes autour du sort des femmes. – Oui, à ma gauche, Éric Dupond-Moretti, 62 ans, ministre de la Justice. À ma droite, Gérard Larcher, 74 ans, président du Sénat. À Sénat qui est dominé par la droite. Faut-il inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution ? Voici la question qui a opposé les deux hommes cette semaine. Devant l'Assemblée nationale, le garde des Sceaux a quasiment renfilé sa robe d'avocat, qui était son métier d'avant, pour défendre cette réforme voulue par le gouvernement. Qui peut aujourd'hui garantir que ce qui s'est produit outre-Atlantique ne pourrait pas se produire en France ? Oh, bien sûr, pas demain, mais à plus long terme, le pire n'est jamais certain, le meilleur non plus. Et c'est à raison de cette incertitude que je suis favorable à ce que l'on élève la grande loi Veil, celle de 1975, telle qu'aujourd'hui modifiée, au sommet de notre hiérarchie des normes. On n'écrit pas la Constitution seulement pour le présent, mais d'abord et surtout pour l'avenir. Voilà, on entend ce double argument chez Éric Dupond-Moretti. Argument géographique, d'abord, en quelque sorte, avec une allusion aux États-Unis, où justement la Cour suprême, depuis deux ans, a rétréci le droit à l'avortement, en tout cas a permis de le faire dans les États conservateurs américains. Argument historique aussi, si l'extrême droite arrive un jour au pouvoir en France, alors le droit à l'avortement sera mieux protégé, dit-il, s'il figure dans la Constitution, car pour modifier la Constitution, vous le savez, il faut réunir trois cinquièmes des députés et des sénateurs, ce qui constitue évidemment une forme de garde-fou. Mais au Sénat, justement, les réticences s'expriment à voix haute pour Gérard Larcher, le président de la Chambre haute, membre du Parti Les Républicains. Cette réforme n'est pas nécessaire. Je pense que l'IVG n'est pas menacée dans notre pays. Il y a déjà un certain nombre de décisions du Conseil constitutionnel qui garantit l'IVG. Si l'IVG était menacée, croyez-moi, je me battrai pour qu'il soit maintenu. Mais je pense que la Constitution n'est pas un catalogue de droits sociaux et sociétaux. – Pas un catalogue de droits sociaux et sociétaux, dit le président du Sénat. Une prise d'opposition qui lui avait, d'ailleurs, vous l'avez vu, de subir les foudres de Sophie Marceau, l'actrice qui est très engagée sur le sujet, qui qualifie Gérard Larcher de rétrograde, de suffisant et d'hypocrite. Le texte sera maintenant examiné par les sénateurs à partir du 28 février. Géraldine Vossner, ce que dit Gérard Larcher ? C'est-à-dire que c'est presque un coup politique, un gadget, cette constitutionnalisation du droit à l'IVG. Ça vous semble juste ou bien vous diriez, comme le gouvernement, que c'est une réforme quand même historique ? – C'est un coup politique indéniablement. Maintenant, non, c'est pas un gadget. Ça a quand même du sens d'inscrire ce droit dans la Constitution. Là où Gérard Larcher n'a pas tort, c'est que ce droit n'est pas menacé aujourd'hui. Il pourrait tout à fait l'être demain, mais ce n'est pas l'urgence absolue dans le pays aujourd'hui que de réunir ce congrès à Versailles. Je vous rappelle, la dernière fois qu'on l'a fait, c'était en 2008. Ça coûte 300 000 euros, c'est un événement important uniquement pour ça. Ou alors, je me dis que Gérard Larcher aurait été mieux inspiré de suggérer que, quitte à réunir le congrès, autant faire d'autres réformes parce qu'elle a besoin d'un toilettage, cette constitution. On vient de le voir avec la loi immigration. On va le voir tout à l'heure avec les problèmes que soulèvent les manifestations d'agriculteurs. Oui, il y a un certain nombre de blocages. Et peut-être qu'une réforme un peu plus vaste constitutionnelle pourrait être l'occasion d'y introduire aussi ce droit à l'IVG qui fait absolument consensus dans la société aujourd'hui. Paul Molin, vous êtes d'accord ? Si vous voulez, j'étais d'accord avec un argument d'Éric Dupond-Moretti sur le fait que l'IVG pourrait éventuellement un jour être menacé. Là-dessus, je pense qu'il a raison. Et effectivement, on l'a vu aux Etats-Unis, il n'y a pas de souci là-dessus. Le vrai sujet, c'est est-ce que tous les droits qui seront un jour potentiellement menacés ont leur place dans la constitution ? Sinon, je peux prendre un exemple. Moi, par exemple, je suis attaché, on va dire, au mariage pour tous. Je peux considérer que si un jour, un gouvernement d'extrême droite ou une théocratie, que sais-je, une théocratie chrétienne intégriste ou musulmane intégriste, que sais-je, arrivait au pouvoir en France, elle remettrait probablement en question ce nouveau droit pour les couples de même sexe. Donc, on devrait inscrire. Donc, c'est aucun droit ou tous ? Ce n'est pas la vocation de la constitution. Et là où je suis d'accord avec Gérard Larcher, plus avec Dupont-Moretti, c'est que Gérard Larcher a une vision gaullienne des institutions et de la constitution. La constitution est un texte qui est au sommet de notre pyramide des normes et qui régit nos institutions politiques. Excusez du peu, c'est beaucoup. Donc, moi, je veux bien qu'on mette une liste à la préfère de droits qui, moi, me touche. L'IVG en fait partie, le mariage pour tous en fait partie, l'abolition de la pénumbre en fait partie. Mais il va falloir une sacrée constitution. Même s'il y a déjà des droits sociaux ou sociétaux comme la préservation de l'environnement, le principe de précaution ou l'accès égal des femmes et des hommes aux mandats électifs qui sont dans la constitution. Exactement. Donc, ça veut dire qu'il y en aurait certains qui méritent très d'y être et d'autres pas. Donc, comme on a déjà fait le principe et qu'on a ouvert les robinets, eh bien, allons-y. Et moi, je trouve qu'au contraire, c'est rassurant quand on voit ce qui se passe aux Etats-Unis. À partir de l'heure où la constitution peut protéger justement ce nombre de droits. Et on le voit bien, les débats qu'il y a à droite, je l'archais à beau nous dire mais il n'y a pas de soucis, regardez un peu. D'abord, il y a peu de députés qui étaient présents, que 99 pour voter. Mais à droite, ils n'ont pas tous voté de la même manière et à l'extrême droite non plus. Ça veut bien dire qu'il y a bien un débat aussi à l'intérieur de la droite sur le fond de la question et pas simplement sur le principe de la question. Ça veut donc dire que ce débat, de dire que ce sera très très loin, il n'y a pas de danger aujourd'hui, c'est un tout petit peu plus complexe par rapport aux années qui viennent. Il y a que deux députés de RN, Pascal, qui ont a priori été contre. Je l'accorde. Au sein du RN, maintenant, cette position-là, je crois, est très militaire. Mais il y a quatre députés de droite qui ont voté contre aussi. Il faut en tenir compte parce que ça veut dire que potentiellement, aujourd'hui, certains droits peuvent être remis en question et on n'est jamais trop prudent par rapport à ces élus. On n'est jamais trop prudent, sans aucun doute, mais quel droit à inscrire dans la Constitution ? Vous avez d'autres suggestions, Louison ? Si Gérard Laché va vraiment s'occuper de ses oignons, qu'il rentre le cholestérol d'abord avant de s'occuper de l'IVG et puis on verra. Merci, Louison. C'est l'heure maintenant de la Une Internationale. C'était hier à la Une de Clarine, quotidien argentin, une grève timide et un acte fort qui ne change rien. La veille, mercredi, les milliers de personnes ont défilé dans les rues de Buenos Aires et d'ailleurs pour dénoncer les réformes annoncées par le nouveau président populiste, Javier Milay, l'homme qui veut couper dans les dépenses de l'État à la tronçonneuse. Privatisation en cascade, dévaluation du peso, économie drastique, la cure d'austérité annoncée par le nouvel élu et redoutée par une frange de la population. Mais Javier Milay, pourra-t-il, Paul Melin, mettre en œuvre l'intégralité de son programme ? C'est toute la question. C'est que là, il a fait salut un mouvement de fond, je crois, de la rue, notamment initié par la CGT avec des slogans que moi, je trouve extrêmement parlants. Notre pays n'est pas à vendre. Et je crois que c'est vraiment ça, si vous voulez, qui est très important. C'est que, alors certes, il a été élu, mais s'il veut véritablement mener cette politique ultra-libérale, il a donné quelques annonces à Davos, j'entends que c'est la nouvelle coqueluche de tous les populismes du monde. Moi, je crois qu'il va se heurter, et d'ailleurs, je soutiens cette lutte, à une lutte qui risque d'être très longue, très laborieuse. J'espère juste une chose, c'est qu'il ne va pas répondre à cette lutte en donnant du mousquet. Connaissant le personnage, je suis un peu inquiet. Mais là, il s'agit vraiment, je crois, de surveiller très attentivement la façon dont le maintien de l'ordre va s'opérer face à ces mobilisations sociales. Pascal Blanchard, on dit parfois qu'on fait campagne en poésie et qu'on gouverne en prose. Autrement dit, qu'il y a toujours un tournant réaliste quand on arrive au pouvoir. Vous vous attendez à ça aussi avec Ravien Millet ? Ou bien, il est déjà parti trop loin ? C'est marrant, j'ai un grand doute avec le tournant réaliste. On l'a dit ici plusieurs fois. On a annoncé avant qu'il gagne que ça risque d'être chaud. Maintenant qu'il a gagné, on sait que c'est chaud. En même temps, on voit bien qu'il négocie aussi puisque vous avez vu, sur à peu près plus de 600 propositions qui étaient les CIE, il en a déjà retiré ce 140. Déjà, exactement. Donc ça veut dire, il n'a pas de majorité parlementaire. Il y a quand même un débat qu'il sait. Il va y avoir une forme de compromis qui va se trouver entre son côté très extrémiste, très provoquant et très coupant et de toute façon une majorité parlementaire qu'il va falloir avoir. Même si certaines des mesures qu'il veut prendre ne sont pas forcément à passer devant le Parlement. Donc il va y avoir un rapport de force. Exactement. C'est un ultra, ultra libéralisme dans tous les sujets. Enfin, l'Argentine est aussi dans un État aujourd'hui. Il est quand même soutenu encore par une grande partie de l'opinion. Attention, ne l'oublions pas. Jérôme Nussner pour reprendre la comparaison de Frédéric. Est-ce que le candidat poète Ravier Milley va pouvoir passer aux actes en tant que président ? Ce que je trouve en tout cas un petit peu inquiétant dans cette espèce de laboratoire qu'on est en train de vivre, c'est qu'il est souvent comparé à Trump. Il n'a rien à voir avec Trump. Lui, c'est quand même un idéologue parfaitement convaincu. Ce n'est pas un chôman. Je veux dire, la tronçonneuse, il y pensait et il y va. On a vu cette liste de mesures complètement sidérantes. Je supprime le ministère de l'Environnement, je privatise tout. Le problème, c'est que la monnaie s'effondre. Pour l'instant, le Pesso, c'est une inflation record. Alors, il a beau dire oui, c'est normal, c'est le début et puis tout ça va se résoudre par la suite, je pense que sa fenêtre est étroite avant que la rue n'explose de quelques mois. Louison, Jérôme Nussner évoquait la figure de Trump, justement. Moi, je pense que c'est un peu ça sur lequel il faut se... espérer, en tout cas, craindre, c'est qu'on a un slogan. Alors, c'est l'heure de votre point com, votre point com de la semaine. Et cette semaine, eh bien, c'est un grand cri du cœur patriotique, Alix. Vive la France ! Et vous parlez des Oscars, évidemment, Renaud. Oui, la France est bel et bien dans la course cette année puisque Anatomie d'une chute est en liste dans cinq catégories. On l'a appris en début de semaine aux Oscars. Et la vidéo de la réalisatrice, Justine Trier, en train d'exulter lorsqu'elle apprend la nouvelle, a été visionnée plus de 500 000 fois sur les réseaux sociaux. Et elle a fait très plaisir à une femme sur X qui dit ceci. Alors, Emmanuel Macron, c'est toujours Depardieu qui rend fière la France, on est sûr ? Bon, Emmanuel Macron qui n'avait pas félicité Justine Trier depuis de longs mois et qui a fini par le faire au début du mois lorsqu'elle a remporté deux Golden Globes aux Etats-Unis. Voilà le tweet du président fier de voir le cinéma français récompensé au Golden Globes. Félicitations à Justine Trier, aux acteurs et à toute l'équipe du film Anatomie d'une chute. Mais c'est louange envers une femme qui a quand même attaqué directement la réforme des retraites et son gouvernement devant le monde entier il y a quelques mois. C'est louange était-elle vraiment sincère ? Certains internautes en ont douté. Je cite un tweet L'anatomie d'une seum dit un jeune homme. Un autre tweet compare Emmanuel Macron à un même célèbre où on voit un homme en colère avec une sorte de qui en apparence est souriant et qui en réalité bouillonne de colère. La nomination du film de Justine Trier est d'autant plus inattendue qu'Anatomie d'une chute avait été snobée par un comité français de sept professionnels qui avait envoyé à la place la passion de Daudin Bouffant de Tran Hanung pour représenter la France et le magazine américain Variety a essayé d'analyser ce petit couac cette erreur qu'il décrit comme dysfonctionnelle en parlant du comité donc dysfonctionnelle avec ce titre en jeu de mots Anatomy of a Fail ils ont le sens de la formule les américains Anatomy d'un ratage et donc à la place d'Anatomy of a Fall oui merci autre film mon anglais rouillé autre film qui a fait beaucoup parler de lui donc Barbie puisque le grand public s'attendait à voir la réalisatrice Greta Gerwig et l'actrice Margot Robbie parmi les nominées donc chacune dans leur catégorie finalement les deux ont été snobés à l'étonnement général tentative d'explication par un internaut totalement dégoûté je le cite nominé Ken et pas Barbie c'est exactement ce que ce film dénonce un autre blagueur cinéphile a essayé de détendre l'atmosphère un peu tendue sur X avec ce tweet nobody puts Barbie in the corner et ça c'est une référence pour ceux qui l'ont à Dirty Dancing c'est une référence les cinéphiles ils s'amusent bien sur X Barbie Baby c'est ça oui nobody's baby in the corner bah oui oui il se connaît pourtant allemand elle vient en parlant des absences qui ont beaucoup peiné les internautes il y a un film qui n'était pas présent et ça a beaucoup peiné une internaute française sur X voilà je lis son tweet Anatomie d'une chute aux Oscars 2024 ok c'est bien mais je n'arrive pas à comprendre l'absence de Tahiti Gate le seul chef d'oeuvre de 2023 avec cette fausse affiche de film Tahiti Gate donc Anne Hidalgo Tourment dans les îles magnifique thriller paranoïaque évidemment une référence au voyage commenté ça donne très envie il y aurait du rebondissement ça c'est sûr beaucoup préfèrent quand même le film Anatomie d'une chute qui on l'espère raflera des Oscars la nuit du 10 mars c'est dans un mois et demi et on verra si Justine Treillet a préparé quand même un petit discours politique pour l'occasion Paul Melun avec toutes ces polémiques liées au film Barbie ou encore Anatomie d'une chute on a l'impression que les Oscars sont à nouveau une caisse de résonance politique plus qu'une célébration de l'art oui alors moi ça ne me dérange pas plus que ça que les artistes soient engagés j'ai vu Anatomie d'une chute j'ai trouvé ce film très très bon donc je suis d'autant plus content de le voir sélectionné maintenant la question c'est la séparation entre pour le coup l'oeuvre et l'auteur l'autrice en l'occurrence c'est-à-dire qu'elle tient des propos des propos où elle conteste la réforme des retraites où elle conteste le système capitaliste manifestement ça ne doit pas l'empêcher d'avoir des décorations ou des récompenses si son film est bon et de la même manière c'est une chose que j'applique aussi à d'autres et qui peut me faire d'autres ennemis c'est qu'il faut juger la qualité des films la qualité de l'art la qualité des oeuvres des tableaux des opéras et pas juger les réalisateurs ou les réalisatrices c'est pas l'artiste de la femme ou l'artiste de l'homme oui on a bien compris le message qui vient d'être passé ce qui est intéressant c'est que prenons l'hypothèse qu'elle gagne à l'Oscar que va dire la nouvelle ministre de la culture puisque l'ancienne s'était fait un peu remarquer en étant soit disant estomaquée par son discours à mon avis Rachanati est déjà en train de préparer peut-être le discours et le tweet qu'elle devra faire en fonction des résultats elle a dit quand même qu'elle croisait les doigts pour qu'on délice car elle est en train de le préparer tout à fait je suis assez d'accord avec ce que j'entends là c'est assez ironique et je pense qu'en fait c'est un petit peu jouissif pour tout le monde elle a un talent immense un talent artistique la politique c'est pas son truc et c'est bien son droit un dessin de Louison avec la France ça faillit même un grand silence et donc anatomie d'un chute merci Louison Frédéric l'autre dossier de la semaine c'est donc la colère du monde paysan et le dialogue qui semble devenu impossible entre les agriculteurs et les écologistes une semaine de manifestations et de blocages le gouvernement qui tente d'apporter des réponses entre déplacements de Gabriel Attal cet après-midi en Haute-Garonne et nouvelle salve d'annonce prévue pour le discours de politique générale du Premier ministre le 30 janvier les oppositions elles soutiennent quand même le mouvement même si les écologistes sont parfois crispés par certains mots d'ordre des syndicats agricoles en particulier sur l'excès de normes environnementales Paul Melun ce conflit marque une fracture entre les deux camps en tout cas moi je pense que les écologistes de l'écologie politique depuis quelques années a commis de lourdes erreurs qui leur ont mis les agriculteurs à dos lorsque l'écologie politique en Europe consiste à une inflation normative sur lesquelles les agriculteurs quand ils travaillent ont la surveillance satellite pour voir ce qu'ils font sur leur parcelle doivent déclarer tout et n'importe quoi quand ils récoltent quand ils sèment quand ils taillent une haie parce que certains oiseaux peuvent nidifier comme s'ils ne le savaient pas ce ne sont pas les écologistes qui gouvernent l'Europe ce n'est pas eux qui sont majoritaires au Parlement européen non mais en tout cas il y a plus de lobbyistes que de fonctionnaires à Bruxelles et si vous voulez il y a beaucoup de gens qui à Bruxelles sont des lobbyistes écologiques et écologistes et qui travaillent justement sur ces sujets-là donc ça suscite une colère maintenant la compatibilité entre l'écologie et l'agriculture elle est fondamentale bien sûr et le fait qu'il y ait une transition écologique qui soit en marche et qu'elle doit se faire c'est très important et les agriculteurs en sont conscients c'est pour ça politique écologiste je les rejoins par contre que les agriculteurs soient des défenseurs de la biodiversité qu'on interdise le glyphosate qui va aller polluer nos nappes phréatiques ou nos sols ou la flore qu'on fasse en sorte qu'il y ait des exploitations de plus petite taille qu'on fasse des exploitations où il y a à la fois de la culture et de l'élevage ce qui est le plus vertueux au plan écologique et qu'on cesse avec la monoculture toutes ces mesures-là qui sont des mesures de bon sens écologique et qu'on n'accepte pas les traités de libre-échange tout ça ferait beaucoup de bien à la nature je vois Géraldine Wessner qui boue littéralement à côté de vous non parce qu'on a exactement l'illustration de ce qui rend dingue les agriculteurs vous venez de dire un certain nombre de contre-vérités je veux dire le glyphosate est autorisé parce que justement il ne nuit pas c'est l'une des molécules les moins dangereuses pour l'environnement c'est pour ça que la science dit on le prolonge vous dites arrêtez la monoculture il n'y a pas de monoculture il n'y a pas de monoculture en France il n'y en a pas mais non il n'y a pas de monoculture regardez les grandes plaines céréalières non mais ce n'est pas des monocultures ça tourne il n'y a plus c'est les statistiques agricoles donc en fait la plupart des gens qui s'expriment sur l'agriculture chez les écologistes ne la connaissent pas et moi ça fait une dizaine d'années que je les suis ces agriculteurs et il y a une vraie fracture avec l'écologie politique pas avec l'écologie mais l'écologie politique qui a diffusé dans la population cette idée que l'agriculteur c'est un empoisonneur il pollue les sols il refuse de changer dès qu'il fait plus de 100 hectares c'est un industriel et c'est monstrueux les fermes en Ukraine c'est 20 000 30 000 50 000 hectares les plus grosses fermes en France celle du patron de la FNSEA c'est 700 c'est tout petit donc en fait on a une image faussée c'est pas tout petit par rapport à leur concurrent encore une fois ils ne s'inscrivent pas donc l'écologie est-ce que c'est un modèle à suivre ? en fait ils ont préempté l'écologie au nom d'une idéologie et l'écologie c'est pas ça Pascal Blanchard c'est exactement l'illustration de notre débat donc le consensus c'est le débat entre les deux coins est impossible par exemple sur le glyphosate il n'y a pas de consensus il n'y a pas de consensus il y a un rapport notamment de l'OMS il y a une agence qui le conteste et il y en a 20 autour ayant un troisième point de vue un peu différent d'abord sur les lobbies les lobbies écologiques sont beaucoup moins présents et beaucoup moins forts à Bruxelles que les lobbies paysans il faut quand même le rappeler il y a des intérêts contradictoires sur cette question et en même temps et là c'est un en même temps il va falloir trouver une forme de compromis et ce que demandent aussi les agriculteurs écoutez bien cette nouvelle génération qui vient d'arriver ils n'ont pas assez de temps pour intégrer toutes ces contraintes et en même temps ils ne sont pas suffisamment rémunérés pour le faire ce qui est vrai ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas trouver la solution sur ce point-là précis de trouver un compromis entre d'une certaine manière tenir compte des enjeux écologiques et deuxièmement avoir ce qui est un de nos éléments patrimoniaux essentiels dans ce pays mais la question elle n'est pas que là regardez ce qu'un détracteur disait qui a relevé Ruffin avec beaucoup d'intelligence nous demandons à nos paysans de respecter un certain nombre de règles alors que nous importons sur le territoire national des produits qui ne les respectent pas et là il a raison c'est pas là où d'ailleurs les agriculteurs et les écologiques peuvent se rejoindre et c'est un des points contre les accords de l'échange et vous avez vu il a fait la référence et je trouve que c'est un point central du débat c'est de dire comment on peut imposer à nos agriculteurs d'être vertueux alors qu'on laisse à nos frontières rentrer des produits qui ne le sont pas et vous avez vu les premiers camions qui ont été vidés et interceptés récemment dans les dernières 24 heures aux frontières justement et là on a un point de concomitance donc au lieu de chercher la solution de séparer écolos et agriculteurs qui c'est vrai ne peuvent pas avoir la même vision nous sommes dans une époque de transition il faut trouver le compromis il y a un autre élément d'actualité c'est l'action du gouvernement l'endroit des agriculteurs oui et la différence de traitement vis-à-vis de certains mouvements sociaux c'est ce que souligne par exemple le sénateur écologiste Yannick Jadot pour lui le gouvernement a beaucoup plus de mensuétude envers ce mouvement des agriculteurs qui bloque effectivement des routes ou des ronds-points qu'envers d'autres mouvements sociaux il prend l'exemple du collectif Dernière Rénovation Collectif Écologiste qui a bloqué de nombreuses routes vous avez Dernière Rénovation qui bloque une autoroute sur la question du climat pendant un quart d'heure ils sont en garde à vue et les procès tombent et les sanctions tombent là on est les écologistes et les écologistes feraient le millième de ce qui se passe aujourd'hui ils seraient en prison et condamnés on n'a pas les mêmes réponses que la FNESOA Paul Melun il a raison Yannick Jadot deux poids deux mesures du ministère de l'Intérieur oui il y a un deux poids deux mesures après si vous voulez c'est une histoire très ancienne je parle en présent de Pascal qui est historien qui saura ça mieux que moi mais la révolte des vignerons en 1907 a donné lieu à si vous voulez une mutinerie du 17ème régiment qui après a été vue par les anti-militaristes comme une espèce de panacée parce qu'ils ont refusé précisément de tirer contre les paysans donc il y a depuis très longtemps dans les forces de l'ordre aussi d'ailleurs et dans les préfets et dans l'administration déconcentrée de l'État des gens qui ont de la bienveillance de la protection disons à l'égard du monde paysan et je crois que c'est à l'image de tous les Français qui ont beaucoup d'empathie pour ce mouvement c'est un mouvement très populaire oui c'est un mouvement très populaire donc il serait peut-être malvenu que l'État aille rentre dans le tas si vous voulez face à des gens qui sont très soutenus par les Français Je pense qu'il n'y a aucune qui n'aurait pas raison possible parce que les motivations ne sont pas les mêmes il y a eu beaucoup de comparaisons faites avec les soulèvements de la terre qui ont fait des manifestations avec un objectif qui était celui de détruire ils sont vus armés ils sont vus armés jusqu'aux dents avec un but qui était de casser on ne peut pas comparer ça avec un mouvement qui est quand même il y a eu des débordements qui sont d'ailleurs assez graves mais qui est dans son écrasante majorité pacifique de syndicalistes je veux dire ce sont des travailleurs qui manifestent pour des revendications liées à leur activité professionnelle donc en aucun cas on peut comparer ça avec un combat qui vise à imposer son idéologie aux autres Louison un débat qui continue jusqu'au cœur de nos vergers j'ai l'image du sanglier je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous mais moi je vais rester vegan on va rester sur les pommes et c'est là aussi c'est pas terrible voilà merci Louison c'est maintenant l'heure d'accueillir notre invité de la semaine Didier Varro directeur musical de Radio France bonsoir Didier Varro bonsoir bienvenue à vous installez-vous alors vous êtes aussi une mémoire musicale sur pattes en quelque sorte et d'abord d'ailleurs la mémoire du rock français dont vous racontez l'histoire dans ce livre Rock la France 60 ans de rock français ses pionniers ses vedettes ses groupes mythiques ses salles de concert emblématiques et plein d'autres choses bref l'histoire du rock la grande comme la petite sous toutes les coutures mais Didier Varro est-ce que ce livre est une anthologie ou est-ce que c'est une nécrologie parce que je crois que c'était mort le rock français non non c'est une alors c'est pas une anthologie en tout cas c'est un livre émotif émotionnel sur une histoire qui est celle de la contre-culture française en fait et cette contre-culture elle existe encore elle s'exprime dans d'autres domaines Rock n'est pas mort mais le rock n'est pas mort croyez-moi il y a plein de groupes qui en ce moment sont un peu énervés un peu insoumis qui ont rebranché les guitares qui relaissent pousser les cheveux et qui ont des choses à dire sur la société française parce que c'est ça aussi le rock alors pour vous quel est l'acte de naissance officiel en quelque sorte du rock français et bien c'est il y a 60 ans au mois de juin en 2023 donc on vient de fêter ce 60e anniversaire à la fête de la nation où pour les un an de l'émission Salut les copains ces deux géniteurs ont l'envie et le désir de fêter les un an en disant on va faire un concert place de la nation on va monter une petite scène on va faire venir Johnny, Sylvie, Dick Rivers et quelques autres les chats sauvages à l'époque et si on a 15 000 personnes ça va être merveilleux parce que la place de la nation sera bien remplie on n'avait jamais organisé un concert comme ça moyennant quoi plus de 150 000 personnes alors à l'époque la préfecture ne comptabilisait pas comme aujourd'hui la police non plus les organisateurs encore moins mais en tout cas tout le monde a été dépassé et il s'est passé cette chose extraordinaire c'est des jeunes sur les abribus dans les arbres et le lendemain la presse généraliste qui dit non pas salut les copains mais salut les voyous avec eux-mêmes un éditorial de Bouvard qui compare les gesticulations de cette jeunesse qui était là pour le rock'n'roll et pour le plaisir d'être ensemble et c'était la première fois qu'on avait ça une musique qui réunit une génération au même endroit et qui a dit en gros que ça ressemblait aux gesticulations du Reichstag donc on allait très très loin dans la stigmatisation en comparaison tout en mesure donc évidemment vous nous avez parlé des grands noms du rock mais aujourd'hui quels sont les groupes ou les artistes peut-être un ou deux que vous pourriez nous inciter à découvrir de rock français alors la femme qui n'est pas un groupe qui est émergé là mais qui a émergé dans ces dix dernières années qui continue un parcours exemplaire avec cette hybridation aujourd'hui qu'il y en a la musique c'est d'ailleurs qu'on mélange les guitares les sampleurs les claviers mais il y a un état d'esprit d'insoumission comme je disais dans ce groupe là qui est totalement libertaire aussi donc la femme voilà et puis Feuchatterton par exemple qui dans une autre lecture du monde avec une approche peut-être plus poétique est aussi un groupe de rock alors je suis tout à fait d'accord avec votre vous et votre classement j'adhère complètement il y en aurait d'autres oui oui mais la femme qui mélange en plus le rock avec le reggaeton oui donc ce week-end a lieu l'hyper week-end festival où il y a des jeunes artistes émergents pas seulement du rock d'ailleurs quel est l'objectif est-ce que c'est de mettre en lumière des groupes qui devraient en avoir un peu plus à la maison de la radio à la maison de la radio oui qui pour le coup qui porte bien son nom trois jours et trois nuits de concerts avec beaucoup d'artistes émergents diversité musicale parité inclusivité ce sont aussi des groupes qui ont une proposition qui ont un discours vis-à-vis du monde d'aujourd'hui et qui ont envie de l'exprimer en musique donc oui c'est ça un peu le pari et surtout l'essence même de ce festival c'est la création c'est que pendant trois jours le public qui va venir à la maison de la radio et de la musique va découvrir des groupes mais aussi dans un exercice qu'ils n'ont jamais fait avant qu'ils ne feront peut-être pas après c'est-à-dire qu'on a des créations autour de la célébration d'un répertoire matrimonial ou patrimonial on a des artistes qui vont relire leur répertoire avec des chorales gospel avec des ensembles musicaux très différents et c'est vraiment ce que je voulais faire dans ce festival une toute dernière question Didier Rau vous qui connaissez tout qui aimez tout et qui connaissez toute cette histoire du référence si vous en avez un seul d'artiste ou une artiste ou un groupe à garder donc incarnant à vos yeux le rock français ce serait quoi ? Ah pour le rock français incarnant le rock français comme je suis toujours un homme qui regarde vers demain je dirais Feuchet Ayrton Merci ce sera le mot de la fin en tout cas pour ce soir et surtout il faut aller donc ce week-end à la troisième édition c'est la troisième édition de ce festival que vous avez fondé à la maison de la radio et de la musique l'hyper week-end festival Merci à vous Didier Rau d'être venu partager votre savoir et votre passion avec nous évidemment vous avez un petit cadeau de notre amie Louison car c'est une très longue histoire le rock français on l'a vu Je vais vous laisser la chanter avec moi Didier Les gens m'appellent l'idole des moins jeunes en l'occurrence Merci à vous Didier Rau et vous allez céder la place dans un instant à une autre idole des jeunes c'est notre ami toujours jeune lui aussi bien sûr Claude Ascolovic Bonsoir Vous dansez le twist M'aurait suivi ? Épargnez nous ça s'il vous plaît Claude Vous êtes essentiellement venu pour votre histoire de la semaine Bienvenue en tout cas bienvenue à vous Claude ce soir votre histoire et bien c'est l'histoire d'une usine Absolument Renaud une bonne nouvelle Bonsoir les amis mais pour comprendre l'histoire de cette usine il faut d'abord que je vous narre l'histoire d'un général providentiel nommé Vergère de Réfi qui en 1871 la France vaincue par les Prussiens transféra de Meudon à Tarbes Haute-Pyrénée donc bien loin de l'Allemagne un atelier d'armement qui devint un arsenal où l'on fabriqua ensuite les canons et les obus de nos revanches et nos guerres du siècle passé et par cet arsenal Tarbes ville de garnison fut aussi une cité industrielle mais voilà les grandeurs ça passe et quand nous crûmes avec la fin de l'Union soviétique manquer d'ennemis l'arsenal rétrécit comme peau de chagrin et de reprise en reprise de plans de licenciement en espérant se mentir en dépit de la résistance des ouvriers en 2021 il ne restait plus qu'une entité exempte d'une vingtaine de salariés les forges de Tarbes qui fabriquaient un peu mais à peine des coques d'obus pour un industriel de bonne technologie la fin était là quand se leva un nouvel homme providentiel non plus un officier évidemment non un héros de notre temps un ancien banquier est devenu entrepreneur écologiste Jérôme Garnache-Creuillot qui en ayant convaincu le tribunal de commerce reprit les forges pour une bouchée de pain pour relancer l'usine il avait dans sa besace une invention de son cru les torches à plasma un procédé révolutionnaire qui transformerait les déchets toxiques et dangereux le genre mercure ou crasse d'aluminium vous voyez en une matière utile avec laquelle on pourrait revêtir nos routes là était le futur aurait-il réussi sa grande reconversion notre vert patron à l'hebdomadaire le point qui cette semaine a raconté son histoire il avoue qu'il a douté quand il se promenait dans son domaine pratiquement vide il ressentait le déclin industriel de la France le silence de l'usine lui faisait penser à un cimetière et puis les salariés à force de blessures ne croyaient ni en l'avenir ni en lui serait-il reparti notre patron moderne si l'histoire ne l'avait pas rattrapé février 2022 Vladimir Poutine envahit l'Ukraine et alors il nous rend et la guerre et l'ennemi et à Tarbes il rend son destin soudain il faut des munitions alors Tarbes sait faire l'état et l'industrie s'avancent vers Jérôme Garnache-Croyot qui répond présent et qui désormais se retrouve riche de contrats riche d'aide riche de futur il embauche il va tripler ses effectifs une soixantaine de personnes il fabrique pour la France qui reconstitue ses stocks des obus très chers et des obus un peu moins chers pour l'Ukraine qui s'en sert aussitôt on lui rend visite on l'interroge et lui qui ignorait tous des militaires et bien il changerait pas sa place pour un boulet de canon et mieux il se comporte comme un patron à l'ancienne tiens pour que sa boîte avance mieux il est en train de faire pousser dehors un leader ouvrier qui avait soutenu le moral du prolétariat au temps de la faillite annoncée à quoi bon puisque désormais la guerre annonce les vaches grasses peut-être un jour Jérôme Garnache-Croyot chantera à nouveau les vertus des grandes dépollutions en attendant il produit et tel les poilus de 14-18 il appelle peau de fleurs les culasses qu'il fabrique cette histoire m'a fait souvenir d'un conte que le canard enchaîné avait publié dans ses premières années quand il était pendant la première guerre mondiale l'antidote aux mensonges des patriotards et des marchands de canons c'était l'histoire d'un petit artilleur qui revenait du front et auquel sa fiancée une âme simple proposait de prendre ses économies achète-toi un canon comme ça tu pourras te mettre à ton compte lui disait-elle j'ai toujours retrouvé charmante cette vision naïve du commerce et tellement triste aussi en vérité aussi triste que l'histoire d'une usine que la guerre a sauvée merci Claude un dessin de Louison alors à choisir moi je vais faire le canon qui se voit mais bon avec modération monsieur avec modération évidemment mais en attendant je me dis que ce missile enfin cet obus a plus de chances en Ukraine qu'en France finalement où les guerres sont bizarres merci louison mes amis vous avez chacun choisi une photo qui illustre à vos yeux l'actualité de la semaine on va commencer avec votre photo Pascal Blanchard il s'agit donc de la tournée en Afrique et en l'occurrence il fait halte en Côte d'Ivoire d'Anthony Blinken le secrétaire d'Etat américain il fait halte dans un pays francophone la Côte d'Ivoire que la France connaît bien puisque logiquement ça devrait faire partie de son précaré donc cette photo a logiquement et traumatiquement marqué beaucoup les français parce qu'elle signifie beaucoup de choses que dans l'espace que sont en train de laisser dans le Sahel dans cette Afrique de l'Ouest les français en ce moment les américains comme les russes et les autres ne tardent pas à occuper cet espace qui est largement libéré surtout qu'au même moment une autre photo aurait pu nous montrer Poutine en train de serrer la main au président du Tchad qui a déclaré que la Russie était un pays frère alors je rappelle juste en détail que la Côte d'Ivoire est quand même une des dernières des derniers pays un peu alliés de la France et que le Tchad c'est là où nos soldats se sont tous retrouvés donc je pense que ces deux images la même semaine cette tournée avec en plus quelqu'un qui parle parfaitement le français qui a donné de très très bonnes interviews notamment à RFI annonce pour la France exactement annonce pour la France des futurs en Afrique non pas simplement de difficultés mais peut-être de disparition totale dans cette zone en termes d'influence Merci Pascal Blanchard en revanche écrivain Sylvain Tesson Oui 12 000 inconnus l'accusent dans une tribune d'ailleurs assez mal écrite d'ailleurs sans talent d'être d'extrême droite or Sylvain Tesson devait été le parrain du printemps des poètes et donc ils ne sont pas d'accord Il l'est toujours Il l'est toujours Il l'est toujours Oui il l'est toujours Il l'accuse donc dans cette tribune d'être d'extrême droite la preuve il aurait préfacé le camp des saints de Jean Raspail problème c'est pas vrai ils ont mal fait leur recherche cette préface n'existe pas pas plus qu'il n'y a dans les livres de Tesson Le camp des saints qui est une dystopie qui sert d'argument à l'extrême droite pour redouter les immigrations Oui mais que Mais qu'effectivement Tesson n'a jamais préfacé Il l'a jamais préfacé et pas plus qu'il n'y a dans les livres de Tesson de projets politiques on se demande est-ce qu'ils auraient aussi brûlé les bouquins de Châteaubriand de Mauriac peut-être la tribune en réalité suinte d'aigreur de jalousie et de prête à penser conforme à l'ère du temps voilà il est d'extrême droite il banalise ses pensées mauvaises on pourrait en rire on devrait même en rire si ça n'avait pas eu des conséquences déjà puisque la présidente la directrice artistique du printemps des poètes a décidé de démissionner aujourd'hui Sophie Nolo qui ne supporte plus la cabale affreuse et monstrueuse contre un écrivain Merci Géraldine et on conclut avec votre photo Paul Melin alors là vous nous emmenez carrément sur la lune je vous emmène dans l'espace on fait un petit voyage c'est Objectif Lune le retour là ce soir je vous emmène à bord de cet engin que vous voyez à l'image qui s'appelle Slim qui s'est posé sur la lune c'est une sonde japonaise c'est un engin spatial japonais qui s'est posé à 55 mètres de sa cible ce qui est une prouesse parce que dans un rayon de 100 mètres on considère vraiment que c'est extraordinaire prouesse technique de JAXA qui est l'agence spatiale japonaise qui est l'équivalent de la NASA et effectivement je me disais en regardant cette image que depuis l'enfance et je crois qu'on est tous un peu pareil l'espace nous fascine il nous fascine de moins en moins et depuis quelques années il y a une petite musique qui dit à quoi bon aller sur l'espace finalement notamment avec des arguments écologiques on revient à notre argument donc je vais terminer cette petite chronique en vous donnant deux arguments qui à mon avis nous poussent à aller et à continuer la conquête spatiale le premier c'est la quête du progrès je crois que c'est consubstantiel de l'humanité et que c'est assez merveilleux et la deuxième c'est la métaphysique c'est la quête de soi-même et de plus grand que soi elle n'est pas à l'envers merci Paul il y a eu une question d'électricité c'est l'atterrissage japonais critiquez pas elle n'est pas nous brouillée avec Tokyo et précisons que ça n'est pas pour afficher son soutien éventuel au mouvement des agriculteurs en l'occurrence un dessin de notre ami Louison la conquête il y a d'autres qui l'ont déjà fait mais les reprises en bandes dessinées en ce moment c'est donc pourquoi pas un manga Tintin sur la lune tout est possible merci Louison et c'est l'heure maintenant de retrouver notre troubadour des fins de semaine ce poète qui éclaire nos vendredis soirs de ces saillies effacées si on tout genre Benoît Forger bien sûr ce soir dans des rives des continents il s'interroge sur notre président suite à la nomination de Gabriel Attal l'exercice du pouvoir hustile les fonctions cognitives bonsoir Renaud quelle est cette malédiction qui frappe les chefs d'état après quelques années d'exercice et entraîne fatalement la consternation de leurs supporters Mitterrand débute son premier septennat avec Badinter puis flingue le second avec Bernard Tapie Chirac se lance entouré de fidèles avant de faire cause commune avec ceux qui l'avaient trahi dix ans plus tôt mais ces deux là étaient vieillissants affaiblis quand l'actuel résident de l'Elysée n'a pas 50 ans alors pourquoi sent-on chez Emmanuel Macron comme une dégradation du sens comme si le pouvoir finissait toujours par dévier celui qui le détient à mille lieux de l'endroit d'où il était parti la présidence d'Emmanuel Macron me rappelle le constat que faisait Truffaut à propos du cinéma il disait qu'on prépare un tournage comme on organise un voyage on coche le nom de telle église extraordinaire à visiter telle opéra à voir en chemin puis le voyage commence et là rapidement face à la réalité des faits face à la résistance implacable de la matière avec laquelle on doit composer on n'espère plus qu'une chose voir se poser l'appareil sur le tarmac intact et vous à l'intérieur sain et sauf ainsi le président Macron donne l'impression de chercher à poser l'appareil coûte que coûte ou comment on s'en fout et cet objectif suprême lui autorise toutes les contorsions comme tout couple qui dure celui que forme le président et son peuple a fini par dépouiller l'un et l'autre de ses illusions jour après jour pragmatisme a tué amour et pourtant souviens-toi Emmanuel c'était notre projet moi aussi j'ai fait ce rêve j'ai marché j'ai rêvé d'une France affranchie des parties et ce matin je me réveille avec Rachid Hadati qu'est-il arrivé Emmanuel tu avais l'oeil brillant jeune insolent bourreau des coeurs et ce matin mes jambes de marcheur sont lourdes et j'en ai gros sur le Paul Ricoeur j'ai perdu beaucoup dans cette passion mes amis de gauche m'ont fui depuis longtemps affligés par mes arguments toujours plus fragiles comme devant l'alcoolique qui plaide qu'il n'y a pas de mal à se resservir du blanc et en même temps du rouge hormis vous qui m'écoutez je n'ai plus personne à qui me confier le pire c'est que j'ai beau m'être fait balader j'y crois encore je dois me mordre les joues pour ne pas défendre son bilan c'est sans doute ça qu'on appelle l'emprise chapeau et merci Forgeard merci à tous les amis on se retrouve demain à 20h05 pour 20 minutes samedi et son club international et comme d'habitude on va se quitter en musique avec un clin d'oeil qui est un autre invité de la semaine Didier Varro qui retrace donc l'histoire du rock français dans cet ouvrage et bien s'il ne fallait garder qu'un groupe ce serait téléphone bien sûr pourquoi ? parce que c'était les boums de 3ème 4 ça c'est vraiment toi tchuss au riz tout sur du train des bâtignons au mur mur de la ville au matin des nuits vol rien ne t'abonne et j'aime encore que ça